Vous me suivez ? Oui, allez-vous. Très bien. Donc, M. Nieloy, vous étiez dans l'UFDG, oui ou non ? Oui. D'accord. M. Nieloy, quand vous étiez dans l'UFDG, vous étiez dans l'UFDG à cause des militants ou à cause des responsables de l'UFDG, à cause du parti ? Le parti a été créé par mon papa et Baou. Répondez, répondez. Oui, je t'explique. J'étais dedans. Non, non, non. Ça a été créé par nous. Non, répondez. J'étais dedans sans condition. D'accord. Maintenant, vous étiez dans le parti au compte des responsables du parti ou bien au compte des militants ? J'étais un militant fervent de l'UFDG. Non, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que M. Ousmane Nieloy, vous étiez dans l'UFDG au compte des responsables du parti ou des militants ? J'étais là-bas au compte des militants et des responsables. Donc, deux réponses à la fois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une porte de sortie. Donc, est-ce que, je vous donne d'abord cette deuxième question, une chance. Est-ce qu'un jour, un responsable de l'UFDG que vous connaissez vous a insulté ? Un responsable de l'UFDG ne m'a pas insulté. Mais les militants m'insultent. Donc, attendez. 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 Quand on verse l'eau par terre, il faut connaître comment tu es tombé. Il faut se poser cette question. Comment tu es tombé ? Les militants qui m'insultent, qui ont fait des vidéos, dont j'ai les enregistrements de ces vidéos, mangent avec ces loups d'alignes, passent la journée avec ces loups d'alignes, dorment même là-bas. Maintenant. Ils font leur direct en m'insultant, en s'attaquant à moi, en s'attaquant à mon parti et à mon président. Dans la cour de ces loups d'alignes. Maintenant. Maintenant. Est-ce que, je vous dis encore une fois, je vous repose la question. Est-ce qu'un jour, un militant et un responsable de l'UFDG vous a insulté ? Un responsable ne m'a pas insulté. Mais c'est eux qui poussent. Je sais, c'est là-bas. Oui, on va progresser. Déjà, je pense qu'il a répondu, monsieur Adi. Il a dit qu'il reconnaît qu'il y a... Monsieur Adi, je pense qu'il l'a reconnu. Maintenant, on va parler de la question qui se pose sur les réseaux sociaux, sur les médias. Je n'ai pas terminé avec lui. Je n'ai pas terminé avec lui. OK. On va vous donner deux minutes, trois minutes. Allez-y. Oui. Donc, OK. Monsieur Ousmane Nieloui. Il faut comprendre que dans un parti politique, on ne calcule pas les militants. Vous, déjà, étant un militant, vous êtes égaux avec les autres militants. Du point de vue, tous les militants, les vidéos que vous dites que vous êtes en possession et qu'un jour, ces militants vous ont insulté, vous ont manqué de respect, vous n'avez pas cherché à rentrer en contact avec aucun responsable du parti pour chercher justification des injures dont vous avez été victime. Quand j'étais là-bas, on nous disait d'insulter les gens. Donc, il n'y a pas de justification dans ça. Non. Vous, vous n'avez pas cherché à, c'est-à-dire à justifier. Quand moi j'étais là-bas, on me disait d'insulter. Quand vous étiez là-bas. Oui. On vous disait d'insulter. Oui. D'accord. Donc, ce soi-disant, parce que pour moi c'est une accusation dont on n'a pas preuve, est que si c'est réel, pourquoi se référer seulement aux injures des militants pour quitter un parti ? Pendant que vous prétendez être l'un, être le fils de l'un des fondateurs de ce parti. Pourquoi ? Parce qu'en politique, on sacrifie tout. On se sacrifie, on sacrifie ses enfants, on sacrifie toute sa famille et on reste constant dans sa position. Pourquoi vous, vous n'avez pas pu vous sacrifier à cause des injures ? Ce n'est pas pour les injures que j'ai quittées là-bas, c'est pour d'autres raisons personnelles que j'ai quittées, dont toi tu connais, donc on ne peut pas revenir dessus. Mm-hmm.